Déjà, bienvenue à tous, je suis vraiment enchanté de vous accueillir sur la deuxième foire au vin de Carrefour, Place Warda. Donc voilà, vous allez découvrir des autres exceptionnels pendant deux semaines. On a eu une foire au vin pendant deux semaines, et vous allez vraiment avoir des polychop, des conseils, des dégustations, des oenologues. Donc je tiens aussi à remercier toute l'équipe du Liquide, notamment Gaëlle et son équipe, ainsi que tout le reste du magasin qui a donné un coup de main pour vous accueillir dans les meilleures conditions, comme vous voyez. Je tiens à remercier aussi Service Traitor, qui nous ont préparé des mets artistiques et fabuleux, que vous allez pouvoir déguster pendant la dégustation de foire au vin. Je tiens à remercier aussi l'orchestre qui est là ce soir, et aussi les artistes qui ont, je ne sais pas si vous avez vu, dans la galerie commerciale, où il y a des beaux tableaux, ils sont à vendre, n'oubliez pas, on ne sait jamais, si ça plaît certains d'entre vous, n'hésitez pas à acheter. Et je vous souhaite encore vraiment une bonne dégustation, et n'hésitez pas, pareil, à vous faire plaisir pour la fête de fin d'année, acheter du vin, comme mon médecin disait, « Fais comme du médecin, bois du vin, c'est bon pour la santé. » Donc allez-y, et n'hésitez pas, et merci encore d'être là pour cette soirée. Merci. Ok, merci, n'oubliez pas son nom, il s'appelle. Bonsoir. Non, non, ce n'est pas encore bien. Ça a l'air trop morose. Dis, Romuald, qu'est-ce que tu as fait ? C'est trop calme. J'attendais que vous voulez relancer ça ? Bonsoir. Je vais demander à tout le monde de se rapprocher un peu, parce que là, on va passer un moment, je vais dire, exceptionnel. Déjà, je vais remercier Romuald pour l'introduction, mais surtout, je vais dire, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue à cette soirée de lancement de la Foire Movin. C'est un événement annuel qui sera tous les ans chez Cafouf, depuis déjà six ans qu'on est ouvert, ça fait six ans qu'on est là, et pratiquement sur la même période, nous avons cet événement qu'on veut aujourd'hui traditionnel dans l'univers commercial. Aujourd'hui, on annonce comme ça le lancement d'une Foire Movin qui va durer deux semaines. On a 14 jours de prix fou sur toutes les boissons qui seront là. Alors, ceci ne saurait se faire si on n'avait pas tous ces partenaires qui nous accompagnent ce soir. C'est l'occasion pour moi. Je veux prendre un champagne du coin, qui est un champagne de l'issette, et à consommer de préférence, c'est un champagne français. À quel moment faut-il consommer le champagne ? Quand on a dégusté, quand on a mangé, je trouve que ça fait un plaisir, lorsqu'il y a un événement heureux ? Lorsqu'il y a un événement heureux, même après avoir mangé aussi, vous pouvez déguster le champagne. Vous pouvez nous déguster, je vous y prie. Merci. Merci. Merci à ma place. Merci. 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 OK. Là, on est sur réserve Mouton Cadet, Grave, rouge. Ce soir, on a également réserve Mouton Cadet, Médor. On a aussi la réserve Mouton Cadet Saint-Emilion. The last but not the least, Mouton Cadet Grave Blanc. Quelles sont les particularités de chacun des services ? Alors ce soir, nous on présente une dégustation de plusieurs appellations de Mouton Cadet. On a le Mouton Cadet Grave Rouge. On a également le Mouton Cadet Médoc. On a le Saint-Emilion en réserve Mouton Cadet. Et on a la liste Mouton Cadet Grave Blanc. Quelles sont les particularités de chacune des services ? Si on va sur le rouge, la différence avec les appellations Grave Rouge, Médoc et Saint-Emilion, On est sur le pourcentage des cépages ou des différents réserves. Le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. C'est un point de pourcentage. C'est un point de pourcentage des services professionnels, qui est l'oublier pour vous ouvrir toutes les personnes. S'il vous plaît, quand vous sentez le leur, qu'est-ce que vous recherchez ? L'arôme, la flore, la teneur, l'épaisseur, l'opacité, le cavernet, le sauvignon. Tout ça, c'est beaucoup d'expérience. Je ne suis pas un maître sommelier, mais vous me suivez. Alors, à votre santé. Je vous remercie. Par contre, je vais dire une chose très sérieuse aux gens qui achètent du vin en Afrique. On a généralement 98% de merde qui s'appelle Bordeaux, Côte-du-Rhône. Très attention. Je vais vous conseiller une application qui s'appelle Vivino à tous les téléspectateurs. Vivino, vous prenez la photo avec votre smartphone. Et c'est la meilleure base de données au monde. Pas française pour une fois. N'importe quelle étiquette, vous la prenez en photo. qui vont vous donner le pédigré, le vrai prix, l'origine. Et c'est un peu sauver les consommateurs. Je vous remercie. Merci. Je sauve les consommateurs. Bonne année, merci à vous. Tching, tching. C'est vrai, hein ? Ça, c'est une bonne information. Vivino, Vivino. C'est une bonne information. Côte, bonjour à vous. Comme ça, tu nous parles un peu aussi du vernissage, de l'exposition. Oui, monsieur Ketch, vous nous avez invité pour vous soutenir. Pouvez-vous nous présenter le concept ? Euh... C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. En fait, c'est un vernissage du collectif Espo Soulab qui est couplé à cet événement majeur qui est cette ouvre. Donc, c'est ça. Est-ce que le collectif, c'est un? Le collectif Espo Soulab. C'est quoi ce collectif ? Alors, le collectif Espo Soulab est une association d'artistes, de jeunes artistes camerounais, vivants et kawaians à Yaouni, Douala, au Nord Cameroun, qui comme ça présente des gravaux visuels, dans le but de procurer une scène artistique qui est dynamique par moi, ce qu'on parle. Et d'où vous êtes venu l'idée de l'art complet, de coupler votre bénissage, votre exposition à cette Foire en Vin ou bien à ce démarrage de Foire en Vin ? Alors, par rapport à ça, je ne peux pas vous soutenir les questions exactes. Ce que j'essaie, c'est que c'est plutôt la Foire en Vin qui s'est rapprochée du collectif pour que le collectif apporte une plus-value, qui est cette création plastique de ses membres. Autrement le pain, l'accompagnement, le cible du placement, déguster du vin, mais également déguster les deux modales. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sucré. C'est intéressant dans la bouche quand même. C'est sucré. Qu'est-ce que vous en pensez à votre famille ? Voilà. Ça, je conseille ça à toutes les familles parce que c'est sucré, c'est bon. Et je pense que je serai très ravi d'avoir ça pour vos tables pendant les fêtes de fin d'année. Là, on a du haut de noble grou. Lui aussi, c'est un 14 degrés d'alcool. Et là, on a du baron, au haut de noble grou. Lui aussi, c'est un 14 degrés d'alcool. On a notre omédop. Là, c'est du omédop. Ah oui. Lui aussi, il est à 14 degrés d'alcool. Nous avons aussi une sélection blanc-mouéleux. Il est à 11 degrés d'alcool. Quelle est la particularité de l'alcool ? OK. C'est des vins jeunes. Entre 2020 et 2021. C'est-à-dire, c'est des vins qu'on doit laisser encore mûris, vu qu'on l'a récolté jeune, pour qu'ils prennent toute sa saveur. Les vins sont passés en vin et après, les cépages. Oui. On a du merlot. On a du merlot syrat. On a du cabernet sauvignon. On a du mélange entre le cabernet et le merlot. Donc, il y a du mélange du merlot et du cabernet. Voilà. On a le sauvignon blanc. Il y a un autre cépage. On a du bordeaux. Vous parlez-vous des raisons, les cépages des différentes raisons. C'est quoi la quintessence ? Bon, en fait, la quintessence, c'est au niveau de l'arôme. Il y a les différents arômes. Il y a les vins croisés. Quand on dit croisés, c'est-à-dire, c'est la conservation de ces raisons qui le renvoisent. On a des vins, comment je vais dire ça, avec un cépage, une sélection de raisons, qu'on le fait mûrir. Parce qu'il y a des raisons qu'on fait mûrir avant de le récolter. Il y a d'autres qu'on le fait récolté à jeunes. C'est pourquoi vous allez voir le vin régulièrement avec le langage consommateur. On dit que le vin est vieux, le vin est la prise de l'âge, ainsi de suite. En réalité, c'est plutôt l'oraisin qui a mûri. C'est un peu ça. Fokali est un importateur d'un vin au Cameroun. Il est un vin spirituel, uniqueur. Il existe depuis 2000 à 2000. Aujourd'hui, nous sommes les gars sur le marché camerounais et dans la convention. Fokali a une variété de plus de 500 produits qui l'importent dans notre pays. Et les produits sont représentés dans tous les supermarchés et dans les grands magasins de la place. Quelle différence entre les vins spiritueux et les vins ? Les spiritueux, c'est les muskis. Maintenant, les liqueurs, on peut avoir les vermouth, on peut avoir les... En fait, les liqueurs sont plus doux que les spiritueux. C'est parce qu'on peut avoir les vermouth. Oui, c'est parce qu'on peut avoir les vermouth. Oui, c'est parce qu'on peut avoir les vermouth. Ok, là, nous vous entendons le Pémont de Moscato. C'est l'un des meilleurs moscato du marché camerounais. C'est un vin moelleux et pétillant. La différence entre un vin pétillant et un vin mousseux, par exemple, c'est que celui-ci, il n'épouffe pas. Il pétille, ça dit, quand vous le versez, les bulles remontent, n'est-ce pas, dans le verre. Voilà la différence, en vrai dire, ce vin et un vin mousseux. Le vin mousseux, il bouffe. On peut citer, par exemple, tout champagne, c'est un vin mousseux. Mais celui-ci, le pétillant, il s'est dit comme le vin, mais quand on le sait, les bulles nous le font. Donc c'est ça, on veut un pétillant. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501